Au cinéma cette semaine, le rejet. Au maximum le meurtre, au plus abject la vengeance sadique. Mais aussi le rejet du rejet. Le cinéma est comme ça, souvent où on ne l'attend pas. X de Tai West. Voilà bien un film à la réputation sulfureuse. Mêler le monde de la pornographie et les films d'horreur est un pari des plus ambitieux et risqués. Le cinéma de genre peut très facilement virer au nanar ou au grand n'importe quoi quand il utilise les codes de l'univers du X et la pornographie commence à peine à être un sujet politique en France. Par exemple, malgré une histoire chargée de violences sordides. Comme le montre le très bon film Lovelace, par exemple. Ce film a donc un potentiel critique et social qui va au-delà du slasheur. Et son auteur-réalisateur semble en avoir conscience puisqu'il réalise actuellement la préquelle de ce même film. Prometteur, n'est-ce pas ? Piggy de Carlota Pereda. Être dénigré pour son physique et finir par se venger, rien de surprenant au cinéma. Mais contrairement à ce type de film des 80's, notre héroïne n'est pas un top modèle grossièrement caché derrière un déguisement. De nos jours, une femme en surpoids est jouée par une femme en surpoids. Et ça change tout. Filme visiblement à la violence à plusieurs étages, sociale, psychologique, physique. Piggy arrive avec un à-propos qui fera forcément mal à notre époque. Mais peut-être pour notre plus grand bien, qui sait ? Vous n'aurez pas ma haine de Kylian Ridoff. Après le traumatisme de l'attentat, ici du Bataclan, est-il possible d'éviter le besoin de soulager sa souffrance par la haine envers les responsables ? C'était l'une des questions fondamentales du livre d'Antoine Leiris, ici adapté au cinéma. Sans forcément pouvoir proposer un mode d'emploi, ce drame intrinsèquement intime éclabousse notre désormais nouvelle ère du terrorisme. Les pays riches sont désormais liés par l'omniprésence du potentiel acte de destruction volontaire. Un beau drame, très probablement. Un film au potentiel de cicatrisation important, aussi. Et vous, quel rejet aurez-vous cette semaine ?